Vous avez une idée pour votre quartier ? Votre projet peut se réaliser grâce au fonds de participation des habitants. Qu'est-ce que c'est ? Une aide pour financer des projets d'habitants qui veulent mettre de la vie dans leur quartier et réaliser une action collective. On a transformé un espace de passage en lieu où il fait plutôt bon s'arrêter. Ça amène un peu de verdure, ça amène un petit lieu où on s'arrête, ça amène des sourires, on a super de retours positifs. On a présenté un dossier, on a essayé de... on a fait des petits devis, on a essayé de montrer ce qu'on allait faire, faire quelque chose pour tout le monde. Et ça a été voté en commission. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être une association, il n'y a pas besoin d'autre chose comme ça. Il suffit d'être un habitant du quartier et voilà. Et on présente ça à la maison des habitants. Ça ne dure pas très longtemps. Surtout, en plus, les gens de la maison des habitants vous donnent un coup de main, vous expliquent comment ça se passe, comment ça marche. C'est vraiment super simple comme procédure. L'idée m'est venue d'organiser cette journée Mistral Géhabité, suite à la démolition de la barre Anatole France. Et en faisant justement remontre l'histoire et pour sauvegarder notamment l'histoire de Mistral depuis 1901. Donc le fonds de participation est très intéressant et il nous aide à des petits projets et de l'humidien, tout de suite. Vous avez une idée pour votre quartier ? Découvrez comment bénéficier du fonds de participation des habitants pour la réaliser. Une idée, un projet porté au moins par deux habitants ? Retirez ou téléchargez le dossier, remplissez la demande, déposez le dossier dans la maison des habitants la plus proche. Présentez le projet devant un comité d'attribution composé d'habitants du quartier. Réponse dans un délai d'un mois maximum après le dépôt du dossier. Réalisez votre projet, présentez un bilan après la réalisation. Le comité d'attribution est ouvert aux porteurs de projets. On peut être à la fois porteur d'un projet et voter pour un autre projet au moment de la même séance. C'est tout l'intérêt de participer au comité d'attribution, c'était de pouvoir avoir une vision de tout ce qui se fait dans le quartier. Il ne faut pas être bachelier, et puis il y a tous les âges parmi les membres de décision. On s'enrichit avec les autres. Il y a des chouettes projets, parfois on ne peut même pas assister à tous, mais ils sont très valorisants. Et ça ouvre, ça ouvre l'esprit. C'est tout ça qui me plaît, c'est l'échange aussi. Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier ? Rejoignez le comité d'attribution. L'occasion de rencontrer d'autres habitants autour de projets, de proposer et réaliser des actions, et de s'investir dans la vie de son quartier en étant membre du comité d'attribution. Tout habitant du quartier peut rejoindre le comité d'attribution de son quartier. Le comité d'attribution se réunit environ une fois par mois sur chaque secteur et est animé par un professionnel de la maison des habitants. Ce qui est bien, c'est que quand j'ai été invité, la façon dont je leur parlais, je sentais qu'ils avaient envie de m'écouter, qu'ils avaient envie de nous aider, qu'ils avaient envie de faire quelque chose. Vous voulez en savoir plus sur le fonds de participation des habitants ? Rendez-vous dans votre maison des habitants et sur internet www.grenoble.fr Je participe !